... Merci Lucien de bien vouloir nous parler un petit peu de l'histoire de la restauration de la forge à la Tine. La forge actuelle à la Tine, n'étant plus utilisée vers la fin de la guerre, a été rachetée par un forgeron du village, Charles Mer. A sa retraite, vers l'an 2000, il m'a proposé un jour de nous la donner. Il est venu voir où on allait l'installer. Nous avons fait des réparations, refait la dalle du sol. Il nous a montré comment construire un foyer, la cheminée. Et entre 2000 et 2002, après un inventaire qui a été fait par l'État du Valais, la forge a été réinstallée. Avec l'aide de Charles Mer et du forgeron qu'on avait à l'époque, Jean-Marc Lathion. A l'inauguration, en plus, il y avait un autre forgeron professionnel, Charlo Renové. Et c'est son fils maintenant qui s'occupe de la forge. Alors bonjour Philippe, je te remercie d'avoir bien voulu participer à cette démonstration sur la forge de la Tine. J'aimerais pour commencer, savoir quelques mots sur ton curriculum vitae. J'ai fait mon apprentissage de serrurier constructeur à Montée. Dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on faisait encore beaucoup de forges. Et j'ai fini mon apprentissage, je suis parti, j'ai vécu 9 ans ou 12 ans en Australie où j'ai fait 9 ans comme indépendant. Et je suis arrivé à la forge de la Tine par le biais de mon papa qui était un ami de Lucien et qui avait retapé le soufflet de la forge qu'on utilise aujourd'hui. Le forgeron de la Tine fabriquait plutôt des outils pour les paysans, que ce soit des socles de charrue, des roues de char, des pièces pour la fabrication des chars et pour le charron. Et moi, je suis plutôt spécialisé dans la ferronnerie d'art, c'est-à-dire que je fabrique des pièces uniques, aussi bien des portails, des grilles, des barrières d'escalier, que des pièces uniques de style décoratif. Alors le forgeron était plutôt considéré parce qu'il travaillait pour toutes les personnes du village, aussi bien les artisans, les paysans que les médecins. Le soufflet que nous avons ici est un soufflet à double action. L'air rentre par le dessous, passe par un clapet, passe à la partie intermédiaire et va dans la partie supérieure, qui me permet d'avoir un souffle continu. C'est-à-dire que ce soit à l'aller ou venu de ton manche, il y a toujours le même débit d'air. Aujourd'hui, j'utilise un mélange de charbon de bois et de coque. Le coque est un sous-produit de la houille de forge. La houille de forge était utilisée à l'époque, mais elle contient beaucoup de soufre et désagréable parce que la fumée pénètre et c'est vraiment pas très sympa de faire avec la houille de forge. C'est vraiment une bonne ventilation. Donc là, avec le feu que j'ai aujourd'hui, je peux atteindre des températures de 1600 degrés, ce qui fait fondre l'acier, mais la bonne température de forge, c'est entre 850 et 1100 degrés. Le martèlement sur l'enclume me permet de garder un rythme et en même temps de reprendre le marteau qui glisse de la main. Je refoule la matière pour lui donner du volume. Ce sera la tige d'une fleur que je suis en train de fabriquer. Voici la fleur qui, au départ, est une surface plane, qui va être façonnée et nervurée. Voici le dessin d'une feuille. Dans le métal, les contours ont déjà été façonnés. Cette feuille qui sera partie de ma fleur, je vais la marquer et la cocher. Je marque avec une craie sur la pièce. On commence par l'entailler à froid. Puis, à chaud, le fer rougit à la flamme. Le burin que j'utilise est un acier de meilleure qualité qui permet d'être trempé et durci. Il ne va pas s'émousser quand je travaille sur une pièce chaude. La pièce est martelée pour lui donner sa forme définitive et un aspect moins lisse. De tenir mon burin à la main en utilisant un gant me permet d'avoir un meilleur contrôle de mon outil. A l'époque, la soudure au feu se faisait en rapprochant les pièces d'une couleur pratiquement incandescente ensemble, martelées, et elles se rassemblaient, elles se collaient ensemble. Aujourd'hui, on soude à l'arc électrique. Un métal conducteur comme le fer a la particularité de chauffer lors du passage d'un courant électrique jusqu'à son point de fusion, permettant ainsi une adhérence parfaite de deux pièces. Un pôle est en contact avec la pièce numéro 1, l'autre, dans les mains du soudeur, frôle la surface de contact des deux pièces en faisant fondre le fil où la baguette a soudé. Passons à l'étape suivante, le façonnage de la fleur. Il s'agit de donner la forme aux pétales et de leur imprimer les nervures. Cette matrice me sert à faire les nervures de ma feuille. Donc en tapant avec le burin, la matière va prendre la forme que j'ai ici. C'est la nervure que l'on retrouve sur les pétales. En ayant tapé avec le burin, ça a pris la forme à l'intérieur de ma fleur. Après brossage de la pièce, on dessine la nervure à la craie. La feuille est ajustée sur le moule et sa nervure creusée avec le burin. D'abord à froid, puis à chaud. Le pétale est ensuite martelé pour lui donner sa forme définitive. Chacun subira le même sort. Mais autrefois, le forgeron s'occupait essentiellement d'outils à fabriquer ou réparer. Ici, une pioche qui a perdu son tranchant. Après avoir redonné la forme par martelage, il faut passer à l'étape de la trempe. La trempe consiste à durcir la pointe de l'outil. Donc on va tremper dans un bidon d'eau, ressortir et on laisse revenir la couleur. C'est ce qu'on appelle le revenu. Quand on a la couleur adéquate au sommet ou au 3 derniers millimètres de la pièce, on la retrempe et on la refroidit complètement. La couleur est là. On a une couleur paille. C'est une couleur paille qui est une bonne couleur. Cette pointe du pic est la partie la plus dure. La pioche sera remise en état lorsque le côté de la lame aura reçu le même traitement de martelage, de coupe et de trempe. Et enfin, l'étape de la france. Là, j'utilise de l'eau pour refroidir ma pièce parce que c'est une pioche et pour travailler la pierre, on peut permettre d'avoir une trempe plus dure. Si je fais un outil à bois, j'utilise de l'huile qui me permet d'avoir un outil qui n'en peut plus de temps. Le forgeron faisait ses factures deux fois par année. Il les amenait à ses clients en main propre. Ça ne se faisait pas d'envoyer une facture par la poste. Le paysan le payait avec du blé. Le vigneron avec du vin. Le troc était de rigueur. Sous-titrage ST' 501